Et Wilfred, on a aussi une petite photo d'il y a quelques années à vous montrer et vous allez nous dire si ça vous rappelle quelque chose. Ça vous parle ? Ouais ça me parle ouais. C'est moi avec le manu de l'UJ Alfortville. Donc un club où j'ai joué en 2008-2009. Voilà. 18 matchs, 6 buts et comment c'est fait justement votre arrivée à l'UJ ? Alors en fait je joue à Saint-Droit Saint-Gracien, l'entente Saint-Droit Saint-Gracien en CFA2 et il y a l'UJ Alfortville qui est dans notre pool. Ils font une super saison avec Odair Fortes, Damien Bugema, bref vraiment des Wilson Moira. Vraiment une belle équipe et on joue contre eux à domicile et avec Samoa et je fais un super match. Et de là à la fin de saison, ils m'appellent pour venir m'en solliciter, pour venir s'être intéressé par moi. J'avais vu rencontrer le président Gilles Baudu et de là j'ai signé Alfortville. Et quelle image vous aviez du club justement quand on vous a dit l'UJ A ? L'UJ A c'est l'union de la jeunesse arménienne d'Alfortville. Moi franchement, sincèrement j'avais 21 ans donc je connaissais pas trop le club. Je crois qu'ils venaient de monter. Si je me trompe pas. Et ce que je voyais c'est qu'ils étaient super forts. C'était une belle équipe qui jouait super bien ensemble. Il y avait des joueurs talentueux. D'ailleurs surtout Dair Fortes qui signé à Reims à la fin de l'année. Et donc ils étaient au-dessus. Mais sincèrement à ce moment-là, je savais même pas que c'était l'union de la jeunesse arménienne. C'est ça. Je savais pas du tout. C'est vraiment en signant au club que j'ai appris que c'était ça. Mais je me suis pas posé la question avant ça. Sincèrement je vous dis la vérité. Et donc quand vous signez, quand vous comprenez que vous signez à l'union de la jeunesse arménienne ? J'apprends que c'est le président. Monsieur Baudu qui est arménien. Donc voilà. Je ne savais pas plus que ça. Il était arménien. Donc voilà. Il a donné le nom de la jeunesse arménienne. Je crois qu'il y a une petite histoire derrière. Mais sincèrement je peux pas vous en dire plus. Mais voilà. À part le nom. Voilà. En arrivant au club. Enfin il y avait pas de, comment dire, de signes. Vous pouvez dire que le président était arménien ou etc. Et justement il y avait, par contre, il y avait beaucoup de joueurs du du Cap Vert. C'était une équipe, je me souviens, il y avait pas le même de joueurs comme Wilson Morera, Atelson. Et donc je me souviens, parce qu'à chaque fois qu'on gagnait les matchs, on faisait un chant qui s'appelait le Tchitchekule. Donc c'était un chant qui, ça venait du Cap Vert. Mais il n'y avait pas ce côté, par rapport à l'union de la jeunesse arménienne, je ne le voyais pas. Pas du tout. Comme je vais te dire, à part le nom, il y avait donc l'union de la jeunesse arménienne dans notre équipe. Donc voilà, il y avait une majorité, il y avait peut-être 5-6 joueurs et une ambiance un peu capverdienne. Après il y avait des joueurs d'origine maghrébine, d'origine afrique noire. Il y avait des chantiers comme moi. C'était vraiment de toutes les origines. Et ouais, j'ai pas ressenti ce côté d'identité arménienne. Après par contre, le midi, je me souviens, avant les matchs, on allait manger dans un restaurant arménien. Mais bon, le président n'est pas arménien. Donc sûrement, peut-être pour des raisons… Je sais qu'on allait là-bas, on ne payait pas par exemple. Donc ça fait partie du club. C'est sûrement une… Je ne sais pas si le restaurant appartenait au président ou si c'était un ami à lui. Mais nous, ça nous plaisait. On venait, on mangeait avant les matchs. Donc on était… C'était une sorte d'unité avant le match, quoi. Vous dites justement que vous ne ressentiez pas forcément cette identité, ce poids de la culture arménienne. Mais est-ce que pour autant, vous avez fait la… Est-ce qu'il y a la démarche de se l'approprier ? Sincèrement, enfin, pour ma part, pas du tout. Moi, je venais pour jouer au football. Donc, puis… En plus, en fait, il n'y a pas le temps, quoi. Parce qu'on… On habitait tous dans la région de l'île de France. Moi, je venais des Yvelines. On arrivait une demi-heure, 45 minutes avant l'entraînement. On faisait notre entraînement, on rentrait chez nous. Puis le week-end, on venait pareil pour les matchs, comme je vous ai dit, au restaurant. On mangeait, on jouait, on rentrait chez nous. On peut dire que chacun, il venait avec sa culture. Mais arrivé au vestiaire, quand on jouait, il n'y avait plus ça, quoi. Il y avait 15 joueurs. 15 joueurs qui venaient pour jouer au foot, tout simplement, ouais. Le ballon efface les barrières. Exactement, ouais. À travers le… De toute façon, comme on voit aujourd'hui dans n'importe quel championnat, le football, il réunit les gens. De toutes raisons, de toutes cultures, de toutes couleurs de peau. Donc, c'était exactement, surtout là-bas, mais surtout en Île-de-France. En Île-de-France, il y a une grande partie, il y a beaucoup de gens qui viennent de cultures différentes, d'origines différentes. Donc, là-bas, on voyait justement cette identité, c'était ça. Comme je vous l'ai dit, on était… Il y avait de la couleur, il y avait religions différentes. Donc, à ce niveau-là, il y avait… Mais quand on arrivait sur le terrain, voilà, on ne voyait pas ça. Vous allez fréquenter ensuite des structures professionnelles. Est-ce que vous voyez des points communs ou des différences, justement, qui peuvent exister ? Pour la comparaison, je dirais, c'est toujours la même chose. que c'était toujours des gens d'origines différentes, tout le temps. Moi, c'est ça que je remarque dans le football, c'est qu'après, j'ai joué à Beauvais, à Colmar, à Orléans. C'est là que, vraiment, je suis passé à un niveau haut-dessus en termes d'installation, structures professionnelles, et c'est pareil. C'est surtout ça qui me marque, même aujourd'hui, à Bourg-en-Bresse. Donc, c'est le vrai point commun que je pourrais relever. Quel que soit le club où j'atterris, c'est toujours pareil, il y a toujours du mélange tout le temps. C'est ça, je pense, qui fait la beauté du football. Le foot rassemble toutes les équipes, toutes sortes de nationalités, à l'image de l'équipe de France, l'équipe du Parc Saint-Germain, c'est pareil.